shalom 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 et bien-aimés soyez bénis dans le nom puissant de notre seigneur et sauveur jésus christ de nazareth que la grâce du salut soit vous que partage la grâce des neuf fruits du saint-esprit l'amour la douceur la joie la paix la patience la bonté la bienveillance la foi bien aimé et la tempérance bien aimé soit vous que partage la grâce bien aimé de l'humilité à l'égard de dieu à l'égard de nos propositions la grâce de l'obéissance à l'égard du seigneur sans tout oublier la grâce de mener une vie de sanctification complète une déploiement total l'intérêt et l'extérieur qui nous donne accès ou bien qu'il donne accès à entrer au ciel ou sans laquelle vraiment nous ne pouvons pas encore celle niveau à l'éternel vraiment soit vous que partage soit répandue manifesté et répandue dans vos coeurs âmes et esprit sur tous ceux qui vont écouter cette présication même tous les autres chrétiens qui sont répandues partout dans le monde entier et je suis moi même aussi au nom puissant de notre seigneur et sauveur jésus christ de nazareth amen bien mais sans toutefois tarder je vais rapidement abandonner ou recommander ou consacrer ses débuts des préjugations et toute la préjugation dans la présence du seigneur en qu'élément du seigneur vraiment afin que le seul il puisse prendre votre total contrôle et juste après je vais présenter sa gloire son honneur sa grandeur la grandeur de son nom et de sa puissance oui paix éternel paix tu puissants paix saint seigneur je te bénis encore je te loue encore davantage je t'exalte parce que tu m'as encore accoré la glace de venir donner la nourriture spirituelle à ton peuple seigneur paix à tes brebis seigneur car seigneur ce sont tes brebis ce ne sont pas les brebis d'un homme seigneur paix seigneur je te dis merci parce que tu continues toujours encore à sauver les âmes à étudier tes serviteurs pour annoncer tes messages pour donner les préjugations et les enseignements la sainte aucune à ton peuple père merci seigneur parce que je te manifeste puissamment tu ne dors pas seigneur à travers ces messages tu te rassures de toucher le coeur de fait pousser la sémence dans les coeurs dans les coeurs des bien-aimés seigneurs qui sont disposés seigneur perte puissant seigneur en ce moment perte puissant seigneur je reconnais paix que sans ton esprit son je ne peux pas prêcher sans ton esprit son je ne peux pas voir les mystères les mystères qui seigneur je ne peux pas voir la révélation sur les mystères qui sont cachés dans ta parole je reconnais que sans ton esprit son père seigneur des préjugations ou des messages ne peuvent pas porter des fruits dans les coeurs des bien-aimés sans ton esprit son père aucune âme ne peut être convaincue aucun coeur ne peut être convaincu seigneur père sans ton esprit seigneur on ne peut pas être conduit dans toute la vérité voilà pourquoi seigneur je m'abandonne à toi en ce moment seigneur afin que ma chère se taise et que le saint est tu viens prendre au total concours en ce moment que le c'est difficile c'est si mon esprit maintenant père le c'est lui c'est si malade de paix le sainte espèce et embrasse monter mon amoureux c'est que son france le feu de préjugation paix nous ferons les relations profondes c'est à parler maintenant m'embrasse maintenant au nom puissant de jésus-Christ au sainte espèce de l'éternel m'embrasse m'embrasse maintenant père au nom puissant de jésus-Christ au sainte espèce de l'éternel m'embrasse maintenant père au nom puissant de sa pointe de libérer père ton message de libérer père la réaction profonde sur ta parole afin que paix les coeurs soient impactés au nom puissant de jésus-Christ à l'éternel père oh seigneur tu es digne de recevoir l'honneur la gloire la puissance l'autorité seigneur la force la domination la domination seigneur la souveraineté perd tout puissant la richesse la roue a été seigneur la grandeur l'adoration l'élévation l'exaltation la magnifiant se perd tout puissant seigneur l'action de la gratuite la reconnaissance pour des siècles les siècles pour toujours pour des siècles les siècles toujours pour toujours sans 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 demande en son en paix sans sans demande en son en paix sans 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 demande en son enseignant au nom puissant de notre seigneur sauver jésus-Christ de nazareth amen bien aimé par la grâce que l'éternel m'accorde la glace que nous que seigneur jésus-Christ m'accorde je me présente humblement comme le moindre le moindre le plus petit parmi tous les serviteurs de dieu l'aporture prémice que dieu a fait grâce dieu a jeté un regard miséricordieux un regard de pitié un regard de grâce pour le pour l'appeler et choisir dans le ministère apostolique pour vous prêcher toute la vérité toute la sainte doctrine sans durée sans blague bébé bien aimé vraiment notre seigneur jésus-Christ me fait encore grâce de venir de venir vous prêcher sur le thème de notre prédication qui est intitulé intitulé je pèse les oeuvres je pèse les oeuvres dans sa balance pour déterminer la récubition de chacun je répète encore la deuxième fois le thème je pèse les oeuvres dans sa balance pour déterminer la récubition de chacun mais j'annonce encore la troisième et la dernière fois le seigneur m'a fait grâce de venir vous prêcher vous prêcher le thème de notre prédication qui est intitulé ou le thème de notre message de prédication qui est intitulé sur je pèse les oeuvres dans la balance pour déterminer la récubition de tout un chacun bien aimé je vous assure si le seigneur m'a fait grâce de venir véhiculer ce message aujourd'hui de venir véhiculer ce message c'est parce que c'est tellement urgent c'est parce que je vois je connais l'état des coeurs dieu connaît vos pensées dieu connaît vos désirs dieu connaît vos passions dieu connaît vos sentiments dieu connaît vos affections dieu connaît vos actions dieu connaît vos oeuvres la même chose la même chose lorsque le message est agressé à vous le message d'abord agressé d'abord à moi afin que lorsqu'il m'agresse ce message je m'examine d'abord à travers le message que lui me donne d'abord afin que moi je vous enseigne avant que ça n'arrive chez vous ça passe d'abord il fait que ça passe par moi et pour que moi je m'examine d'abord à travers ce message que dieu donne est ce que je me reconnais si je me reconnais je m'aligne c'est comme ça si je me reconnais je m'aligne donc j'examine cela avec mon coeur donc c'est pour ça que tant que vous m'entendez prêcher que vous ou bien que ce n'est pas parce que moi je ne fais pas partie à l'intérieur mais c'est parce que le message passe d'abord par moi et quand ça passe d'abord il faut d'abord que ces messages il faut d'abord que je m'examine à travers cela c'est à moi d'abord que ça regarde et puis maintenant lorsque je prêche maintenant et comme c'est le syndicat mais même il a approché maintenant j'utilise maintenant vous mais le vous là ça ne me dit pas que ça ne me dit pas que je suis dieu n'a pas d'acception moi mais je vais partir à l'intérieur quand je dis qu'à l'intérieur vous expliquez puisque ça passe d'abord par moi et quand ça passe d'abord je m'auto examine à travers ce message voyez bien aimé parce que le message de dieu n'a pas d'acception le message de dieu n'a pas d'acception ça regarde tout le monde et chacun doit s'examiner sur le message du seigneur commençant par celui-même qui prêche d'abord d'abord alléluia ben ami donc c'est pour vous dire quoi si le seigneur vraiment m'a fait grâce de venir partager ce message vous annoncez prêcher ce message c'est parce que dieu connaît l'état l'état de vos coeurs il connaît vos pensées connaît vos œuvres il connaît et rien n'est caché à c'est je peux aimer je vous le dis en vérité oh nous voyons que l'autre thème dit que dieu pèse les œuvres dans sa balance pour déterminer la réquisition de chacun oh il n'y a pas de réquisition si tu n'as pas d'abord pésés il n'y a même pas d'abord il n'y a donc de il n'y a pas dieu ne peut pas pésés d'abord je ne peux pas d'abord pésés quelque chose dans sa balance s'il n'y a pas d'abord eu les œuvres il faut d'abord quoi il faut d'abord que nous l'humanité nous sa créature il faut d'abord que nous nous pratiquons les œuvres où nous ayons des pensées nous ayons des pensants nous ayons des désirs des passions et c'est à travers cela ces œuvres que maintenant dieu passe maintenant dieu maintenant dieu maintenant ça passe maintenant dieu maintenant passe à l'action de pésés de pésés maintenant ces œuvres maintenant après avoir que dieu a dit à pésés les œuvres il faut quoi après que dieu a dit à pésés c'est le résultat qui sort pendant que dieu paie ses œuvres c'est ça maintenant que c'est par là maintenant que dieu emploie la récubition c'est par là maintenant que le seigneur manifeste la récubition oh c'est quoi la récubition pédémi la récubition c'est dieu rend un salaire dieu te rend le salaire selon tes œuvres dieu te rend un salaire selon tes œuvres dieu te rend un salaire selon ton travail dieu te rend un salaire selon tes pensées dieu te rend un salaire selon tes actions selon ton comportement selon ta marche selon tes désirs selon tes sentiments selon tes motifs selon tes intentions selon les motifs ton cœur les intentions de ton cœur selon bien-aimé vos sentiments vos affections en réalité lorsque dieu rend la sa parole en tenant compte de sa parole et je vous le dis toujours en vérité voilà pourquoi jésus qu'il s'a dit comme il me fait toujours de répéter que ce n'est pas lui-même qui va nous jouer mais c'est sa parole qui nous a donné qui nous a laissé qui va nous juger de nos jours et quand dieu il est en train de faire l'âme dieu en train de péser des actions dans sa balance dieu paie ses œuvres dans sa balance il pèse en fonction de ce qui est ce qui a donné dans sa parole et même même là en quel fait la récubition c'est en fonction en fonction comment tu es aligné avec ta parole comment tu obéis à sa parole bien mais on doit connaître que cela c'est très très important c'est très très important bien-aimé vous allez constater que j'aime toujours dit le mot très très important et lorsque vous m'entendez à dire très très important sachez que bien-aimé sachez que c'est ça que le saint-esprit me fait ressentir le saint-esprit me fait connaître le saint-esprit me fait connaître que c'est très important et c'est que c'est que c'est que prenez ça au sérieux bien-aimé prenez cela au sérieux il est inadmissible prenez cela au sérieux bien-aimé bien mais je ne peux pas passer je ne peux pas peser si tu n'as pas quoi qu'est ce que je vais peser je vais peser tes oeuvres il n'y a pas de récubition si je n'ai pas d'abord peser tes oeuvres aujourd'hui je vous ai dit que la récubition c'est le salaire Dieu te rend le salaire Dieu est en train de te rendre le salaire de tes oeuvres il est en train de te rendre le salaire de tes actions le salaire de tes pensées on ne sait pas déjà quelles sont tes oeuvres on ne connaît pas encore quelles sont tes actions nous ne connaissons pas encore quelles sont tes comportements nous ne connaissons pas encore quelles sont les pensées qui sont en toi dans ton esprit nous ne connaissons pas encore quelles sont les intentions qui sont dans ton esprit dans ton coeur nous ne connaissons pas encore quelles sont les motifs mais c'est toi celle qui connaît et c'est la parole de Dieu maintenant et c'est la parole de Dieu maintenant et c'est la parole de Dieu maintenant qui va qui va qui va juger ta conscience, qui va juger ta conscience et lorsque ça va juger ta conscience si tu te reconnais bien, mais si vous reconnaissez, il est temps que vous vous répentez sincèrement et que vous alliez avec la parole avant que cette récubition ne vienne parfois même, d'autres même vous clavez à ça des récubitions et chacun vous clavez à ça certaines situations qu'à cause de vos comportements à cause de vos actions, à cause des motifs que vous avez tout en vous, qu'à cause des intentions que vous avez toujours en vous voilà je vais la vous ouvrir rapidement parce que la parole du Dieu nous dit que c'est que la loi est au témoignage la loi est au témoignage comme je vous ai expliqué que la loi c'est quoi la loi c'est la parole du Seigneur, la loi c'est les sordonnances du Seigneur, la loi c'est les préceptes du Seigneur, la loi ce sont les principes de Dieu, la loi ce sont les prescriptions de l'éternel la loi ce sont les commandements de l'éternel le Dieu tout-puissant, yes c'est lui qui assiste son son c'est son son c'est lui celui dont le péché ne peut pas le péché ne peut pas qu'il est dans sa présence le péché ne peut pas rester devant sa sainteté le Dieu vous serez quel Dieu si vous servez le Dieu qui est saint fuyez le péché restez à l'écart du péché car il a dit dans sa parole il a dit à sa parole je suis un Dieu saint et vous serez saint je suis un Dieu et vous serez saint soyez saint dans vos concites quand il dit que vous serez saint ce n'est pas que nous le mémoire se fait saint mais c'est lui qui va c'est lui qui va commencer à nous transformer à son image pour que nous devions pur et saint mais ce n'est pas qu'on s'autoproclame c'est lui qui atteste et c'est lui qui nous amène à la transformation progressive surnaturelle c'est ça la loi maintenant le témoignage ça peut être les visions que Dieu manque les prophéties que Dieu donne le témoignage ça peut être quoi les rêves que Dieu te manque le témoignage ça peut être l'inspiration que Dieu te donne le témoignage ça peut être tu vois maintenant il faut que le témoignage et la parole soient associées se confirment se confirme nous voyons il faut que ça se confirme voilà pourquoi nous allons ouvrir rapidement la parole de Dieu afin que la parole de Dieu nous atteste atteste le thème ça confirme le thème ça confirme ce thème vraiment c'est authentique que ça vienne directement de l'éternel ça vienne directement du crône et saint de l'éternel le fait intense de préjugation donc quand vous m'entendez vous comprenez que le pompage de l'inspiration est à un autre niveau ça veut dire que la puissance est intense la puissance de préjugation est intense yes bien aimé ouvrons rapidement la parole de l'éternel dans Daniel chapitre 5 verset 23 23 à 30 je lis au nom puissant de Jésus Christ tu t'es élevé contre les cieux les vases mais avant d'abord de commencer à lire ici pour que vous comprenez déjà parce que je ne voulais pas aller prendre la lecture très loin ici il s'agit de lorsque Dieu a d'abord Dieu a d'abord rembaissé le roi Nabi Kanetia de ses fonctions de ses fonctions de roi parce qu'il a été orgué Dieu l'a destitué Dieu l'a destitué de ses fonctions Dieu l'a destitué et maintenant le fils de Nabi Kanetia a pris a succédé son père parce que Dieu avait destitué Nabi Kanetia pour 7 ans une punition parce qu'il a été trop orgueilleux et Dieu il a été trop orgueilleux il a voulu prendre la parole du Seigneur et Dieu maintenant l'a baissé et maintenant son fils a pris maintenant son fils l'a remplacé son fils qu'on appelle Belchazar voilà maintenant son fils lui aussi il est venu faire les mêmes choses il est venu faire les mêmes choses et d'où maintenant il est venu faire les mêmes choses et là maintenant Dieu maintenant s'est fâché contre lui et Dieu Dieu s'est fâché contre lui et c'est ça qu'il avait ces délits là parce que Dieu avait envoyé une écriture écrite en langue du ciel en langue du ciel et maintenant il ne savait pas ce que signifie cette écriture il avait vu une main une main surnaturelle en train d'écrit une écriture une écriture surnaturelle comme ça l'écriture il ne connait pas mais une main surnaturelle qui en train d'écrit et là on dit qu'il a commencé à avoir peur donc on dit qu'il a commencé à avoir peur pourquoi c'est tellement écrit à cause de ce comportement quand il lit vous allez comprendre je lis maintenant et quand il a vu cette main il n'a pas pu comprendre il a fallu que Daniel explique ça pas à l'esprit du Seigneur voici ce que maintenant quand il appelle Daniel il a besoin que Daniel interprète voici ce que Daniel encore lui dit tu t'es élevé comme le Seigneur des cieux les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous 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 en êtes servis pour boire du vin toi et tes grands tes femmes et tes concubines tu as loué les dieux d'argent d'or des rangs de fer de bois et de pierre qui ne voient point qui n'entendent point et qui ne savent rien et tu n'as pas glorifié le dieu qui est dans le dieu qui est dans le dieu qui est dans sa main ton souffle ton souffle et toutes tes voix c'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a crassé cette écriture voici l'écriture qui a été crassée comptez comptez péser et diviser là il a une tépée derrière les cultures voilà ce que l'écriture c'est voici l'écriture qui a été crassée comptez comptez péser et diviser et voici l'explication de ces mots comptez Dieu a compté ton règne et il a il et il et il y a mif péser tu as été péser dans la balance et tu as été couvé léger diviser ton royaume sera divisé et donné aux maîtres et aux pèses cette même nuit Belshazzar roi des caldéans fut tué bien écoutons très bien c'est pour vous dire qu'il n'y a pas des choses au wasa c'est pour vous dire que lorsque Dieu nous envoie vous prêcher Dieu se rassure Dieu se rassure que c'est que le message qu'il nous donne il se rassure encore de nous manquer l'exemple qu'il a la parole et cet exemple qu'il a la parole c'est pour nous servir de leçon c'est pour nous servir d'exemple nous qui sommes parvenus à ces âges nous qui sommes parvenus à cette génération ça ce n'est plus pour eux mais c'est pour nous bénémi ces choses sont pour nous nous qui sommes parvenus à cette génération qui sont parvenus à cette époque écoutons très bien je vous disais qu'il n'y a pas Dieu ne peut pas apporter la récréation sans toute fois qu'il va d'abord balancer il va d'abord péser tes oeuvres dans la balance pourquoi je vous ai dit que Dieu ne peut pas s'y péser dans la balance si tu n'as pas d'abord fait certaines oeuvres ou quand on dit que Dieu pèse il ne pèse pas seulement les mauvais oeuvres il pèse les bonnes oeuvres les bonnes oeuvres et les mauvaises oeuvres nous savons que la balance a toujours deux côtés la balance a toujours deux côtés ça veut dire qu'il pose les bonnes oeuvres d'un côté il pose les mauvaises d'un côté maintenant il va voir il va voir un peu le résultat que ça va donner le résultat que ça va donner on dit que or or le fils de Nabichad qui est le roi Belchazar Belchazar on dit que quoi les coupes d'or les coupes d'or les coupes d'or du Seigneur du Seigneur qui sont pour qui sont pour la sacrificature qui sont pour honorer le Seigneur on dit qu'il a pris ça ce qui est sacré mais attention vous qui jouez avec les choses sacrées de Dieu vous qui jouez avec la parole la parole de Dieu est sacrée vous qui jouez avec la parole de Dieu vous qui jouez avec ce qui est sacré du Seigneur attention faites très très attention il a joué avec ça on dit qu'il a pris ça ce qui est sacré il s'est ennivré même il s'est ennivré il a bu du vin il a célébré il s'est enjaillé il s'est reçu on dit qu'avec ses concubines ses femmes ses concubines ce qui est sacré mais quel blasphème quel mépris quelle arrogance à l'égard du Seigneur ce n'est plus le roi Belshazzar aujourd'hui mais c'est nous aujourd'hui nous les chrétiens que chacun se tout examine ce qui est sacré là c'est quoi ce qui est sacré là c'est quoi cette coupe d'or c'est quoi c'est ton corps en réalité cette coupe d'or on a parlé de l'intérêt de l'extérieur on dit qu'ils ont mis le vin à l'intérieur le vin qui était un peu et en réalité ce coupe d'or à l'intérieur c'est l'intérieur de ton coeur et maintenant la coupe d'or à l'extérieur c'est ton corps maintenant on dit c'est que la coupe d'or à partir au Seigneur est sacré et si maintenant ton corps il doit être sacré à l'éternel ton coeur et ton corps l'exécu il doit être sacré à l'éternel et maintenant toi tu deviens Belshazzar Belshazzar le vin qui l'a mis à l'intérieur c'est quoi c'est le vin le vin qui l'a mis à l'intérieur ce vin signifie quoi ça signifie quoi ça signifie que Dieu laisse que les autres ténèbres venir en toi on nous dit que quoi il s'éteint avec ses concubines avec tout ça et vous laissez que vos corps voient que les démons viennent posséder à part le péché par les hommes des ténèbres on dit que quoi on dit que Belshazzar Belshazzar a été Dieu maintenant à cause de ses actions à cause de son blasphème à cause de sa rébellion à cause de sa tétuitesse à cause de son arrondance son mépris il a été autant bien aimé regardez à l'égard du Seigneur à l'égard Daniel avait si bien dit il dit que le Dieu qui te donne le souffle et après avec les idoles il vient mélanger avec les idoles après il prend ce qui est sacré pour donner ça aux idoles à ces dieux ces dieux petits des idoles ces dieux d'argent des idoles en or mais tu prends ton corps ton cœur qui est sacré ton corps qui est sacré bien aimé pour le livrer quoi l'idolacrique ça veut dire que pour donner pour l'or à ces dieux d'idoles c'est quoi c'est quoi c'est la convoitise tu livres ton corps à la convoitise du monde tu livres ton cœur à la convoitise du monde tu livres ton cœur et ton corps à la convoitise du monde oui aux choses que nous n'avons pas le Seigneur bien aimé on dit quoi la part du Dieu on dit que Dieu a envoyé une écriture qui dit que comptez, comptez, péser et diviser directement on dit que comptez, comptez, péser et diviser vous voyez péser c'est quoi Dieu a pésé ses actions ses actions on dit que il a été léger lorsqu'on a pésé la part du Dieu nous dit quoi la part du Dieu nous dit que lorsqu'on l'a pésé il dit que tu as été pésé dans la balance et tu as été couvé tu as été pésé dans la balance et tu as été couvé léger qu'est-ce que ça s'est fait ça veut dire que Dieu a pésé entre les bonnes oeuvres de Belshazzar de Belshazzar et les mauvaises et les mauvaises actions de Belshazzar et Dieu a vu que ça veut dire qu'au niveau des bonnes oeuvres il a été créé léger mais au niveau des mauvaises actions de ces péchés là il a été ça veut dire que la balance ça a été créé lourd le côté là a été créé lourd et c'est doux maintenant comme ça a été créé lourd mais le côté maintenant des bonnes oeuvres a été léger elle a été léger et voilà pourquoi Dieu a donné ça et directement que Dieu a perdu de la récuissance sa récuissance était la mort directement on dit que la même nuit on l'a tué on l'a tué la même nuit la récuissance était quoi il fallait que on tue ce roi et maintenant Dieu doit prendre son royaume et donner son royaume au maître et des perses au maître et des perses est-ce que vous comprenez nous comprenons de Allah mes bien-aimés c'est ça mes bien-aimés donc j'ai d'abord pris cet exemple pour que vous compreniez mes bien-aimés j'ai pris cet exemple de la parole pour que vous compreniez afin que je continue encore à vous prêcher encore sur la révélation profonde de bien-aimés de ce thème de ce thème bien-aimés attention bien-aimés bien-aimés on nous parle des récubitions la récubition ce n'est pas seulement pour les mauvaises la récubition ce n'est pas seulement pour les méchants quand on parle des récubitions la récubition je vous ai expliqué que la récubition c'est le salaire que Dieu nous rend Dieu nous rend le salaire de nos oeuvres Dieu nous rend un salaire selon nos oeuvres Dieu nous rend un salaire selon nos actions Dieu nous rend un salaire selon nos pensées selon nos désirs selon tout ça c'est un salaire que Dieu nous donne et si alors ça se recouvre que tes oeuvres ce sont des mauvaises oeuvres ton salaire ça sera si un salaire de châtiment un salaire de punition autant pour moi un salaire de punition un salaire de mort un salaire de l'enfer si tes oeuvres sont les bonnes oeuvres tu auras un bon salaire je vais essayer d'ouvrir la parole de Dieu rapidement dans Job parce que je vais lire ce passage public afin vraiment de mieux expliquer encore Job chapitre 31 verset 2 à 6 bien aimé regardez un peu très bien avant de lire avant de lire je vais d'abord parler avant de lire Job je vais un peu parler des différences je vais un peu parler comment Dieu pèse il y a Dieu a des peu du coin Dieu a tellement Dieu a plusieurs raisons pourquoi est-ce qu'il pèse nos oeuvres dans la balance il y a plusieurs raisons pourquoi est-ce que le Seigneur pèse nos oeuvres dans la balance et je vais vous essayer de vous donner quelques raisons quelques raisons que le Seigneur m'a fait grâce peut-être qu'il y a encore d'autres raisons qui peuvent arriver mais je vais essayer déjà au moins de vous donner il y a quelques raisons pourquoi est-ce que Dieu pèse nos oeuvres dans la balance pourquoi est-ce que le Seigneur pèse nos oeuvres dans la balance bien aimé Dieu peut pèser voici la première raison Dieu peut pèser la première raison d'abord je vais prendre d'abord la première raison c'est comme une récubition qui commence ici sur la terre parce que la récubition ce n'est pas seulement après notre mort donc nous avons encore plusieurs raisons pourquoi est-ce que Dieu pèse nos oeuvres dans la balance afin de déterminer notre récubition afin de déterminer notre récubition la récubition il y a une récubition aussi après la mort il y a aussi une récubition étant encore sur la terre et je vais d'abord essayer de mettre l'accent sur la récubition étant d'abord sur la terre voilà pourquoi il dit que les raisons pour lesquelles les différentes raisons pour lesquelles le Seigneur pèse nos oeuvres dans la balance pour déterminer nos récubitions voici la première raison une première raison c'est une première raison c'est que Dieu veut déterminer Dieu veut voir s'il peut nous Dieu veut voir est-ce que nous sommes Dieu veut déterminer si on peut demeurer il veut déterminer est-ce qu'on va encore demeurer encore donc Dieu va examiner il va peser il va peser pour juger bon est-ce qu'il peut là te sortir la malédiction ou bien est-ce qu'il peut là te béni pour entrer dans ta destinée il t'a encore sur la terre est-ce qu'il peut là te béni pour entrer dans ta destinée mais Dieu il examine ça veut dire qu'il examine cela et maintenant Dieu maintenant qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va faire maintenant puisque tu dis que tu as dit tu crois tu as dit en jesqu'il comme Seigneur sauveur mais là Dieu va faire comment Dieu maintenant va peser tes oeuvres dans la balance là c'est une balance ça c'est la raison pour laquelle ça c'est une raison où Dieu pesait tes oeuvres dans la balance Dieu pesait tes oeuvres dans la balance pour déterminer ta réquisition étant encore ici sur la terre la raison là c'est pour étant ici sur la terre la raison c'est pour voir est-ce que est-ce que vraiment est-ce que est-ce que tu es digne est-ce que tu es digne le man qui t'enlève dans ces blocages dans ces malédictions ou bien ou bien est-ce que est-ce que tu es digne qu'il t'enlève ou bien est-ce que il faut que tu restes encore dans ces choses ou est-ce que tu es digne qu'il t'enlève dans ça ou bien il te laisse dans ça ou bien est-ce que tu es digne dans les bénédictions que Dieu t'a promis t'a dessiné mais même bien mais qu'est-ce que Dieu va faire Dieu maintenant va prendre quand il va balancer Dieu va prendre les bonnes oeuvres et les mauvaises oeuvres les bonnes oeuvres, d'abord il va prendre les oeuvres quand on parle des oeuvres, il y a ce qu'on appelle les bonnes oeuvres et les mauvaises oeuvres maintenant il va mettre ça parce que ça balance à deux côtés il va poser les bonnes oeuvres dans un bon côté dans un côté il pose aussi les mauvaises oeuvres de l'autre côté or, quand on parle des bonnes oeuvres les bonnes oeuvres, tout ce qui est lié à la parole du Seigneur quand on parle des bonnes oeuvres les bonnes oeuvres c'est quoi? obéir au Seigneur, les bonnes oeuvres c'est pratiquer la vie de sanctification, les bonnes oeuvres c'est quoi? c'est pratiquer la vie de sanctification obéir à Dieu c'est de garder la parole du Seigneur c'est de faire la volonté du Seigneur les bonnes oeuvres c'est quoi? c'est d'avoir une discipline de prière, les bonnes oeuvres c'est quoi? c'est de faire les actes de charité poser les actes de charité au monde aider et quand tu fais le monde, le monde là ne doit pas être pour que tu dois te faire voir Tu ne dois pas te faire voir Tu dois faire ça dans le secret Afin que les hommes ne voient pas cela Afin que Dieu qu'ils voient Tu ne dois pas sonner la trompette Quand tu fais ce qu'il y a par Dieu Les bons oeuvres c'est toujours quoi ? Les bons oeuvres c'est toujours Vraiment avoir une vie de gloire Une vie de justice, une vie d'honnêteté Pratiquer cette vie Pratiquer cette vie Ce sont ces oeuvres là Que Dieu pose dans la balance Maintenant de l'autre côté Les mauvais oeuvres c'est quoi ? Si tu es rebelle, Dieu va poser ta rébellion De l'autre côté Il pose ta rébellion de l'autre côté Si c'est que tu refuses de mener De la sanctification bénémi Il tient compte Si tu es déprué ou tu n'es pas encore déprué Il tient compte Il pose Si tu n'es pas encore déprué Il pose aussi ça dans la balance La balance qui représente Les mauvais oeuvres Il pose ça dans cette balance C'est comme ça Il pose ça dans la balance Il prend Il prend Tout Il prend Si tu n'as pas Toutes les péchés Que tu n'es pas encore dépensé Là Dieu pose ça dans cette balance Maintenant il balance alors Il regarde Si il voit vraiment Il voit que ça ne pèse pas C'est toi seul Regarde Si toi seul Toi seul tu n'es pas encore dans la vie de sanctification Toi seul tu n'es pas encore déprué Toi seul tu désobis Tu ne peux respecter que Dieu à la moitié Seulement tu as donné une moitié de cœur Toi seul tu n'as même pas une discipline de prière Tu n'as même pas une discipline de prière Tu ne gênes même pas Toi seul C'est toi qui manques Tu n'aimes pas la vie de l'honnêteté Tu es en train de faire les frottes Tu es en train de mentir Toutes ces choses Tu ne fais pas ces choses Ça veut dire que le côté des bonnes œuvres Ça sera Le côté des bonnes œuvres Ça sera très léger Maintenant le côté du péché Ça va beaucoup péser Ça sera lourd Et une fois que c'est lourd Tu vas demeurer dans les malédictions bénis Une fois que c'est lourd Les malédictions vont continuer à se magnifier dans ta vie Tu ne vas jamais encrer dans ta destinée Dieu ne va jamais te bénir Tu vas mourir même sans les bénédictions Sans te rejouir Sans encrer dans les bénédictions que Dieu t'a promis Envergant sur la tête Sans encrer dans ta destinée Mais même Tu vas mourir même Si tu ne répands pas Vous voyez Voilà d'abord la première raison Pour la rétribution terrestre La deuxième raison pour laquelle La deuxième raison pour laquelle le Seigneur Pèse nos œuvres dans sa balance Dans sa balance Pour déterminer notre rétribution C'est quoi ? Dieu maintenant C'est quoi ? C'est que Dieu veut voir Dieu veut regarder Dieu veut regarder Si Si c'est qu'on va demeurer dans nos péchés Ou bien il peut nous faire grâce Il peut nous faire grâce Et se répentir Et Il peut nous faire grâce Et se répentir Pour être sauvé Afin que notre âme ne parte pas en enfer Je vais vous expliquer ce phénomène Je vais vous expliquer ce phénomène Bien aimé La deuxième raison La deuxième raison c'est quoi ? C'est une raison à laquelle Est-ce que Dieu veut vraiment voir Est-ce que la personne va demeurer dans le péché Pour toujours Sans se répentir Et Sans se répentir Ou bien est-ce que Dieu peut lui faire grâce De l'amener à la répentance Afin que son âme soit sauvée Je vais vous expliquer cela C'est des raisons Voici La raison là c'est pourquoi Nous allons voir que certaines personnes Il y a certaines chrétiennes Qui sont dans le Seigneur Tu vois Vous voyez un peu Ici c'est le genre Que Dieu Il pèse la balance Nous savons qu'en temps normal En temps normal Dieu quand Dieu pèse Dieu aimerait que Soit la balance Soit la balance sera lourd Sur les bonnes oeuvres Et que c'est léger Sur les mauvaises oeuvres Soit la balance sera Lourd sur les mauvaises oeuvres Et léger sur Les bonnes Pour les bonnes oeuvres C'est de ça que Dieu attend Mais avec le chrétien Nous allons voir que Avec le chrétien Nous allons voir que Avec le chrétien Nous allons voir que La balance est au milieu Ça veut dire que La balance est assez stable La balance est stable Ça veut dire que Les mauvaises oeuvres Les mauvaises oeuvres sont Les mauvaises oeuvres sont égales Sont égales Aux bonnes oeuvres Vous voyez C'est comme si Dieu a posé Tous les oeuvres Des deux côtés là Maintenant Les deux balances Les deux côtés sont égaux Ou bien Les deux côtés sont égaux Comment alors Dieu fait Comment Dieu va faire Voici ce que Comme Dieu voit Que les deux côtés Maintenant Sont égaux Étant donné que Dieu ne veut pas Il ne veut pas Une balance Il ne veut pas Une balance stable Il ne veut pas Il ne veut pas Il ne veut pas Que ça Il ne veut pas Quelque chose Qui est stable Qu'est-ce que Dieu va faire Dieu maintenant Va faire En tant que Tu es chrétien Dieu va faire Tout et pour tout Mais il va Ouvres Créer Les événements Dans ta vie Premièrement Ça peut que Tu es chrétien Parce que Tu es encore Ignorant Tu es encore ignorant Tu n'as pas encore Reçu Certaines connaissances Tu vois Tu n'as pas encore Reçu Certaines connaissances Ou bien Tu fais encore Dans l'inconscience Maintenant Dieu maintenant Va se rassurer Ok Il va se rassurer Comme la balance Là est tellement La balance La balance Est stable Dieu va se rassurer Ok Il va te donner Il va te faire Une grâce A laquelle Il faut que La balance La balance Ne doit pas être stable Soit il faut que Tu vas quitter Dans la stabilité De balance Pour aller Pour que Les bonnes œuvres Soient Les bonnes œuvres Soient lourdes Et que les mauvais Soient légères Les bonnes œuvres Soient lourdes Et que les mauvais Soient légères Soit c'est que Il va faire Que tu Soit c'est que Dieu ça Il va déterminer Là où tu vas choisir Qu'est-ce que Dieu va faire Maintenant Dieu va se rassurer Que toi qui n'avais pas Certaines connaissances Dieu va se rassurer Que tu sois Dieu va se rassurer Que Il va te faire Renconcre En ce moment De Dieu Qui prêche Toute la saine doctrine Peut-être que Si 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 tu ne connaissais pas La doctrine Sur le déploiement Sur la sanctification Dieu va faire Grâce que Tu écoutes maintenant Ces doctrines Sur la sanctification Bien que Tout ce qu'on t'enseignait D'abord Dans ton église Où tu lis dans la Bible Tu mets ça en pratique Tout ce qu'on t'enseigne Selon la volonté Tu mets ça en pratique Tu ne rejettes pas Tu acceptes Maintenant Dieu voyant Qu'il te faut encore La connaissance Mais là Pour le moment Tu es encore Tiedre quand même Mais il te faut la connaissance Parce que Il y a certaines choses Que tu dois ajouter Et maintenant Dieu va te faire Grâce maintenant De tomber Sur un secteur Qui prêche Toute la saine doctrine Si c'est une chose Que tu ne connaisses pas Autant pour moi Que tu ne connais pas La connaissance Que tu n'as pas encore reçue Et maintenant Et maintenant Là tu vas recevoir Ces connaissances Si tu ne connaissais pas Que telle chose Dieu a interdit C'est là Dieu t'a fait Grâce de connaître Si tu ne connaissais pas Que telle chose Voici ce Dieu a fait Grâce de connaître Ces choses Vous voyez Et maintenant alors Va te faire grâce Et ou bien Dieu va commencer A orchestrer encore Il va orchestrer Des circonstances Des événements Des événements Qui vont faire que Des événements Qui vont faire que Vraiment Qui vont faire que Tu puisses découvrir Encore sa connaissance Tu puisses Et que Tu puisses encore Dans la profondeur De sa volonté Puisqu'il connaît Le cœur Et tu vois que Et une fois que Tu vas t'allier Dans toute la saine doctrine Tu vois là Comment Dieu te fait grâce Tu vois comment Il a fallu Que Dieu Il branle les cieux Et la terre Il a fallu Qu'il secoue Les quatre vents Il secoue Les quatre vents Il a fallu Qu'il le caisse Tout événement C'était sa grâce Ce n'est pas Parce que Tu as dit Tellement sa grâce Il a fallu Que Regardez Comment Dieu Vous fait soin De rencontrer Des vrais serviteurs De Dieu Des vrais serviteurs De Dieu Ce n'a pas été facile Pour que vous les rencontrez Mais comme Dieu a vu Que sincérité Dieu a vu Que vous cherchez La vérité Mais Il a fallu Que Dieu Fait tout Et pour tout Il a fallu Que Dieu Il a fallu Que Dieu Même s'il faut Qu'il les branle Les chutes Et la terre Il a fallu Même s'il faut Qu'il secoue Les quatre vents Pour que tu tombes Sur ce Serviteur de Dieu Pour que tu tombes Sur la vérité Pour que tu tombes Sur les vrais Soeurs Et les bonnes soeurs Dieu va le faire Parce que C'est qu'ils vont aussi Ils vont te Ils vont te Il y a quelque chose Que Dieu a mis En eux Qui vont t'aider Pour que tu grandisses Davantage Pour que tu t'allines Dans la vérité Et maintenant Tu auras le choix Si vraiment tu aimes Dieu Tu vas t'alliner Voilà comment tu vas guider Voilà comment Tu vois comment Dieu te fait grâce maintenant De plus avoir Dieu te fait maintenant grâce Afin que Dieu te fait maintenant grâce Dieu te fait maintenant grâce Il te fait maintenant grâce De te répandir Puisque Tu faisais ce Je te disais Que c'était bien Vous voyez qu'il y a Certaines femmes Certains hommes Qui ne sont pas encore Débrouillés Mais le jeu Qu'ils vont écouter Mais non pas encore écouter Ces présications Là ils sont encore Dans l'ignorance Mais le jeu Qu'ils vont écouter Ils vont se débrouiller Rapidement Parce qu'ils cherchent La volonté du Seigneur Vous voyez comment Vous voyez comment Dieu le fait Une grâce de se répandir Oh c'est ce que Eux ils me dis Ils pensaient que c'était bien Par l'ignorance Mais maintenant Ils se répandent Ils se répandent Ça c'est le péché Maintenant ils se répandent Sincèrement Et ils salent La parole de Dieu Vous voyez comment Dieu le fait grâce Maintenant D'entrer dans la vie Cette grâce de répandance Qui amène Au roi du Dieu Or il y a 7 ans Dès qu'ils vont découvrir La vérité Ils vont découvrir Cette vérité là Ils vont Ils vont se rébeller Contre ça Ils vont rejeter Ils vont même S'enduisser Enduisser le cœur Et là directement Tu vas passer La balance Va aller maintenant Ça va aller de l'autre côté Ça va aller de l'autre côté Dans Ça va aller du côté Des mauvais œuvres Et là tu vas devenir Dans le péché Si tu meurs Et t'es dans le péché Comme ça C'est l'enfer Bien-aimé C'est l'enfer Troisième raison Troisième raison Pourquoi est-ce que Le Seigneur Il pèse Nos œuvres dans la balance Pour déterminer Notre récubition Il y a aussi Notre raison C'est quoi Il y a notre raison Dieu détermine Est-ce que Dieu détermine Si tu peux dire Mourir Si tu dois Réclencher de la terre Ou bien tu dois encore Vivre Sur la terre Voilà les raisons Pourquoi Dieu pèse Dieu détermine Est-ce qu'il peut être Réclencher de la terre Ou bien est-ce que Tu peux encore Vivre sur la terre Et nous savons que Si Dieu Si Dieu voit que Tu peux encore vivre sur la terre C'est parce que Dieu sait que Si Dieu Si Dieu maintenant Il pèse Dieu maintenant Il pèse Il pèse maintenant Il pèse maintenant Il voit que ça pèse Beaucoup Il pèse après Maintenant La balance tombe La balance tombe La balance en train de La balance en train de De se pencher Du côté des mauvais œuvres Et puis Dieu voyant que La balance Ça se penche du côté des mauvais œuvres Au point où Au point où Il sait que Tu ne vas jamais te repentir Au point où Il sait que Tous les mépris C'est qu'à somme Tu as écouté Et que Tu as dit écouter Il sait que Je ne vas plus te repentir Bien mais directement Bien mais directement Dieu te réclenche de la terre Il te réclenche Tu meurs Il va te réclenche Soit l'humain va se rassurer Qu'il te réclenche de la terre Soit il va se rassurer Que Le diable va causer Un accident Ou tu vas mourir Dans l'accident Ou le diable va fait Ou bien Il va se rassurer Que ce sont Les sorcelles De ta famille Qui vont te manger Tu vas mourir Ou bien Les occultistes Qui vont te Qui vont te livrer Au diable Mais quand Dieu sait Que quand maintenant 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 nous voyons Que quand la balance Se tombe maintenant Sur le côté C'est là-bas Penché Ça penche beaucoup plus Sur le côté Des bonnes oeuvres Là maintenant Dieu te donne encore La grâce De vivre encore Sur la terre Parce que Il sait que La balance a penché Du côté des bonnes oeuvres Là maintenant Ça manque que vraiment Tu peux encore vivre Tu peux encore Faire sa volonté Comme il faut Tu es encore Tu es encore Donc Tu es encore utile Au Seigneur Tu es encore utile Au Seigneur Que tu es encore Tu es encore utile A Dieu Et voilà pourquoi Je voudrais expliquer Voilà pourquoi Je voudrais expliquer Vraiment Comme je dis toujours Aux chrétiens Les chrétiens Je vous ai expliqué Je vous ai dit que Pour que la balance C'est stable C'est stable Or quand la balance C'est stable Tu ne peux pas En tout seul Impossible Tu ne peux pas En tout seul Dieu va se rassurer Que soit Il va faire que La balance Va tomber en côté Il va faire que Il faut que la balance Va pencher en côté Voilà pourquoi Il va au caisse Que les choses Vraiment Soit tu vas faire un choix Dieu ne veut pas Que tu sois tiède Soit Ta balance va pencher Sur les bonnes oeuvres Soit ça va pas Quand on dit Que pencher Sur les bonnes oeuvres Ça veut dire Que tu es dans La vie de sanctification Totale La vie de sainteté Comme Dieu dit Que Réchercher la paix Avec tous Et la sanctification Sans laquelle Personne ouvra Dieu Donc ces bonnes oeuvres C'est beaucoup plus La sanctification On nous parle Je vous ai parlé Les bonnes oeuvres Je vous ai tout dit On n'a pas la sanctification Totale Déplément intérêt extérieur Qui est le demande Du coeur L'esprit L'âme Et du corps La gloiture L'honnêteté Les bonnes oeuvres Discipline de prière La vie des jeunes La vie des jeunes Fais le monde Les actes de piété Ou bien Fais le monde Fais le monde Avec les bonnes intentions Les bons motifs Tu ne fais pas Pour paraître Fais le monde Et Donc encore Obéis à la parole Du Seigneur Fais la volonté De Dieu Adorer le Seigneur Louer le Seigneur En esprit Et en vérité Voilà les bonnes oeuvres Maintenant Dieu va se rassurer Qu'est-ce que l'événement Que tu dois t'allier A tout cela Toi chrétien Voilà pourquoi Nous allons voir Comme j'avais Une dernière préjugation Que j'avais fait un jour Où le Seigneur m'avait révélé Que Certaines personnes pensent souvent Voilà pourquoi Vous allez voir que Les gens donc Les bonnes oeuvres Et les mauvaises oeuvres Donc la balance est stable Donc ces bonnes oeuvres Elles sont égales C'est ça qui cause C'est que la balance est stable Nous allons voir que Ces gens de personnes Ils vivent quand même Longtemps sur terre Ils vivent quand même Longtemps sur terre Mais Dieu Mais Dieu Auquel est-ce que Tu joues des événements Pour les évangéliser Pour les évangéliser La perfection Mais Tu vas voir que Doko continue En s'enduit Ce n'est pas parce que Quelqu'un m'a Quelqu'un m'a A 78 ans Ou Qu'à 20 ans Que vous allez vous conclure Vous concluez Que non Lui vraiment Il est pas au ciel Impossible Impossible Quelqu'un peut arriver A 80 ans 80 ans Comme ça Tout ça Parce que quoi En réalité Parce que Peut-être que Les bonnes oeuvres Et les mauvaises oeuvres C'était égal Ça veut dire Qu'il n'a pas beaucoup Penché dans les mauvaises oeuvres Il a aussi fait Il fait Les bonnes oeuvres Il a aussi fait Les mauvaises oeuvres Mais tout ça C'est égal Mais dans ces cas C'est égal comme ça Dieu lui donne Beaucoup du temps De se répandir Dieu continue encore A lui donner Beaucoup du temps Pourquoi nous avons Que Dieu donne Beaucoup du temps Aux chrétiens Dieu continue A lui donner Beaucoup de temps Il s'est beau Beaucoup de temps C'est que même là Je m'avance Le temps Le temps Tu ne fais que Donner le temps Le temps Mais si le temps Que Dieu a fixé Pour toi Si Dieu a dit Que tu vas vivre 80 ans Sur la terre Et que les 80 ans Dieu t'a donné Jusqu'à les 80 ans A cause que Pas sa grâce C'est à cause aussi Que tes balances Les oeuvres étaient Les oeuvres étaient égales Maintenant Comme tu as atteint Tes calculs Tu ne t'es pas répandu Il a toujours Il a toujours Précié Il a toujours Envoyé des gens Au pré-de-toi Pour qu'on te prêche La sanctification totale Pour que ce qui permet D'encre au ciel Mais Tu as préféré Demirer dans ta tiède Demirer dans ta tiède Voilà comment Tu as atteint Ton âge Parce que Là c'est selon Ta récompense C'est selon ta récompense La seule récompense Que tu as eu sur la terre C'était que Vraiment Tu as joué sur la terre Et tu as joué aussi Que tu as fini ton âge Mais tu ne peux pas Encre au ciel Pourquoi tu ne peux pas Encre au ciel Parce que Tu as refusé L'évangile La sanctification totale La sanctification totale La sanctification totale Est-ce que vous comprenez Donc c'est la même chose aussi Donc c'est pour ça C'est ça qui tue C'est un païen Qui se dit Que donc Il s'appuie seulement Sur les bonnes oeuvres Il s'appuie sur les bonnes oeuvres Pour dire que Il s'appuie pour compter Qui fait beaucoup Les bonnes oeuvres aussi Vous dites que non Il y a même d'autres Qui disent souvent que non C'est que Dieu veut Si tu fais la Tu pratiques la moitié Des commandements Et tu ne pratiques pas La moitié Bien aimé C'est impossible Tu ne vas pas en tout ciel Dieu n'est pas un Dieu De désordre Le même Dieu Ça veut dire que Le même Dieu Qui a ordonné Les cinq commandements là Ce n'est pas celui Qui a ordonné Les autres Les cinq commandements Que toi tu négliges là Impossible Plutôt quand Dieu voit Que tu pratiques Les cinq commandements Et les autres Que tu ne pratiques pas Il va te faire passer Dans la balance Il va terminer Tout et pour tout A t'aligner totalement A tous ces commandements Mais si tu t'alignes Par le jour Que tu vas mourir Tu vas aller en enfer Tu vas aller en enfer Comprenez que Les bonnes oeuvres Peuvent Quand nous faisons Les bonnes oeuvres Les bonnes oeuvres Amènent Dieu A manifester la grâce De telle sorte Que De telle sorte Que tu puisses Te répentir Pour t'aligner Pour te répentir Des autres Mauvais oeuvres Pour que tu t'alignes A la situation totale Donc ne comptez pas Sur tes bonnes oeuvres Pour dire que Toi tu pratiques Le péché Une partie Tu pratiques Les œuvres Et ténèbres Une partie Tu es conscient Et que ça se juge Même dans ton cœur La partie Si ton cœur Bil mé Si ton cœur Te juge Combien de fois Je te juge Si ton cœur Même te juge Combien de fois Dieu t'es Plus grand que ton cœur Combien de fois Dieu t'es Plus grand que ton cœur Bil mé Combien de fois Dieu t'es Plus grand que ton cœur donc comprenez cela comme ça pour comprendre comprenez ces choses comprenez ces choses mais mais à cette année quand ils font les bonnes oeuvres il se dit que non moi je fais les bonnes oeuvres il se dit que oui j'ai de les oeufs là j'ai de les veufs j'ai de les nécessiteurs j'ai de les nécessiteurs je ne vole pas je ne fume pas la cigarette je ne tue pas les gens mais mais il est dans la fornication mais il est dans l'adulté mais il est dans d'autres choses qui nous n'ont pas le seigneur peut-être qu'il est en train d'avoir son argent par la corruption par la fraude mais une partie faut aussi les bonnes oeuvres qui sont qui sont qui sont tellement très bon mais en réalité c'est bonjour que tu fais là n'est appris pas sur ça pour dire que à travers ces bonnes oeuvres si tu meurs tu vas aller au ciel non 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 premièrement d'abord si tu es païen croire d'abord en jésus comme seigneur et sauveur lui puisse avoir d'abord la foi en jésus christ maintenant en ligne toi à la vie de sanctification c'est ça qui va te faire entrer au ciel maintenant toi qui est chrétien tu sais et que tu fais aussi ces bonnes oeuvres là et donc que tu es dans le péché et tu le dis que comme tu allais accru en jésus que tu as la foi en jésus et que tu as fait une partie des bonnes oeuvres tu vas en tout ciel bien aimé des comptes toi ne te séduis pas ne te séduis pas toi même donc il faut te répentir ce que tu dois faire c'est que quoi tu dois te répentir ou bien c'est que accraver ses bonnes oeuvres soit quand le païen fait ses bonnes oeuvres et que l'occasion fait ses bonnes oeuvres accraver ses bonnes oeuvres dieu maintenant peut faire il peut te faire grâce il peut te faire grâce de te faire prendre il faut te faire grâce à ta ligne à la scène qui t'entend pour que tu entres au ciel quand on dit que je te fais grâce dans ton ciel la grâce c'est pour qu'il va t'amener à fait que ce que tu ne pouvais pas mettre en pratique c'est que tu réussis à comprendre ce que tu réussis à ne pas mettre en pratique c'est que toi tu ne pouvais dire c'est que toi tu contestais il t'am donc c'est une grâce qui t'amène à être convaincu maintenant il enlève le voile qui était en toi afin que tu fais sa volonté il l'a c'est par là maintenant tu enclos c'est parce qu'il t'a fait grâce il a regardé une partie des bonnes oeuvres que tu faisais c'était une bonne chose mais maintenant si Dieu te fait maintenant il fait cette grâce il t'amène maintenant tout le monde que tout les choses attendent à ta ligne à la vie c'est entre toi tu refuses ça bon Dieu va se rassurer que la partie des bonnes oeuvres que tu as fait sur la terre il va se rassurer ok il se rassure qu'il te donne encore il te rassure qu'il te récompense encore cet argent il te rassure il te rassure qu'on pense encore c'est bien sur la terre quand tu aides les orphelins tu seras tu qui te donne encore l'argent non c'est comme ça non tu donnes tu fais les bonnes oeuvres tu aides le feu tu aides les veuves tu aides tout ça tu aides matériellement tu fais comment Dieu sera sûr qu'il te donne plus d'argent pour que tu les aider voilà il te récompense sur la terre mais sache que si tu meurs tu ne vas jamais en tout ciel parce que tu n'as pas là tu n'as pas une récompense en tout seul parce que la seule récompense la seule récompense que ce qui nous fait avoir la récompense pointe au ciel c'est la sanctification totale l'obéissance totale la consécration totale mais tu n'as fait tu n'as que fait les oeuvres dont les oeuvres dont dieu va te donner les oeuvres dont dieu ne peut que donner une partie des récompenses sur la terre il est encore sur la terre mais tu n'as pas fait tu n'étais pas aligné avec des oeuvres vraiment dont dieu peut te faire la récompense pour entrer ou c'est la récompense pour éviter le roi du ciel donc il faut comprendre ces choses donc ne vous dites pas dieu assez précis ne vous dites pas que comme peut-être que dieu t'a exaucé certaines choses et que bon tu es à garantie pour entrer seul non non tu n'es pas à garantie pour entrer seul dieu assez précis voilà pourquoi je me fais grâce de venir je me réveille ces choses afin que je vienne vous enseigner les détails de ces choses comment comment pour ce qu'on appelle même la marche du salut avec christ demeurer dans le salut la marche chrétienne mais ne mélangez pas les pédales ne mélangez pas les choses faut que vous il faut que vous ayez vous ayez pas à cette connaissance il faut que vous vous appreniez à connaître le fonctionnement du seigneur c'est dieu qui fait grâce comme je dis toujours c'est dieu qui fait grâce je ne suis que son instrument je ne suis que son instrument je ne suis que l'inscriment du seigneur bien-aimé je ne suis que son instrument bien mais nous allons à passer maintenant sur vous voyez et la part du jeu nous dit dans ézéchiel que si tu faisais les bonnes oeuvres après tu laisses les bonnes oeuvres tu retournes dans le pichet il dit qu'il oublie tes bonnes oeuvres il oublie tes bonnes oeuvres mais si je te répand tu reviens encore il te pardonne pardon et tu vas vivre voici la quatrième raison la quatrième raison pourquoi la quatrième la quatrième raison pourquoi le seigneur pèse nos oeuvres dans sa balance pour déterminer nos récubitions oh parce que quand vous parlez des récubitions il y a les je vous ai dit qu'il y a les récubitions terrestres que dieu nous récompense et que les récubitions terrestres et les récubitions c'est l'est voilà voilà pourquoi donc voici la quatrième raison c'est que cette quatrième c'est pour savoir si tu seras masse pour tous ceux qui vont tous les chrétiens qui vont rester pendant le jour l'enlèvement dieu pendant le jour l'enlèvement bien qu'ils sont restés parmi tous les chrétiens qui vont rester il y aura quand même d'autres chrétiens qui seront restés parce que parmi ces chrétiens qui sont restés dieu va encore peser quand même dans la balance parmi ces chrétiens tient ils pensent et je vous le dis après le jour l'enlèvement et la grande tribulation qui sera là certains seront martyrisés et d'autres seront envoyés dans les zones de refuge d'autres seront envoyés dans les zones de refuge dieu va mettre que c'est une zone de refuge sur leur direction vous voyez et maintenant tout va donc j'ai appris c'est maintenant dans la balle les chrétiens qui vont rester pas peser dans la balance qu'est ce qu'il peut aller qu'est ce qu'il peut aller dans les zones de refuge et qui est ce qu'est ce qu'il peut aller la vision du qu'est ce qu'il peut aller dans les zones de refuge et qu'est ce qui peut être martyris et arrêter ce qu'ils seront martyris sont se donnent vraiment le péché les événèbres étaient tellement tellement petit quoi c'était il ya ça plaise beaucoup mais là il faut que il faut maintenant que ces événèbres il faut que tu bois maintenant la coupe de tes péchés et pour que tu bois la boue de tes péchés ça sera ça sera ce coup de péché ça sera vraiment le salaire ça sera que tu dois verser son sang ton sang pour jésus christ oui le salaire ça que je dois verser ton temps pour jésus christ vous êtes là vous vous moquez des chrétiens qui sont à la sanctification pour eux là ils sont ils ont tout laissé le monde ils ont laissé le monde ils ont abandonné le monde ils ont renoncé à tout pour jésus christ ils se sont déjà dépouillés ils sont sanctifiés intérieurement ils se sont dépouillés le corps ils ne portent plus des bijoux des mèches ils ne portent plus ces choses vous vous moquez d'eux mais vous ne connaissez pas je son dieu de justice vous ne connaissez pas bien mais personne ne peut échapper personne ne peut j'ai pas la justice de dieu ou tu sois chrétien chrétien consacré chrétien païen athée personne ne peut échapper personne ne peut échapper et voilà pourquoi les chrétiens qui vont rester là je aussi en qu'elle est parmi les chrétiens qui vont encore rester je vais encore encore les pays encore dans la balance quels chrétiens je peux envoyer dans les zones de réfugiés quelques thèmes que je peux laisser quelques thèmes que je vais faire que l'antique doit l'antichrist l'antique se doit l'antique doit les traquer traquer les arrêtés les arrêtés d'abord tourmenter d'abord ça veut dire que tourmenter d'abord tourmenter d'abord bien et c'est à cause que c'est en train de payer tu payes le salaire des péchés t'es en train de payer parce que tant je idées il disait toujours dieu a pris soin de ses prédicates prêche quand ils ont prêché la parole chaque jour on prêche même chez les mêmes chevaux vous avez refusé vous avez refusé maintenant maintenant la belle mais soit je te donne le choix soit c'est que tu prends la marque la bête soit j'ai pas la marque à bella c'est l'enfer les étangs de feu soit c'est que tu vas te laisser tourmenter tu seras craqué par l'antique christ tu seras tourmenter par l'antique christ tu seras tourmenter bien tourmenter bien pire me tourmenter ouais tourmenter par l'antique christ torturé par l'antique christ torturé torturé des sortes que la mort n'est même pas proche il faut d'abord que tu sens d'abord la douleur tu sens la douleur tu sens la douleur tu vas sainter la douleur yes la douleur fabri c'est le salaire de ton péché la douleur juste à ce que et avant que avant maintenant que ton sens parce que cette douleur c'est parce qu'ils seront en train de blesser torturé pourquoi le sang coule et c'est ça là doit couler maintenant qu'on s'en va couler pour christ ça doit couler tu dois payer le salaire tu dois payer pour ta rébellion oui c'est au prix de ta rébellion au prix au prix au prix du péché que tu as fait et au prix aussi que si tu veux que ton âme ancrée au ciel donc ne paye pas espoir les chrétiens qui vont rester la pleine à l'église acceptez seulement que tu meurs si l'antique christ a craqué si tu es parmi les chrétiens tiens qui ne sont qui n'ont pas que dieu a pris dans la balance mais tu n'as pas été digne qui t'envoie dans une zone de refuge et que vraiment tu seras craqué par l'antéchrist craqué craqué par l'antéchrist craqué par le système craqué par le laser le système de technologie qui sera avancé là ils vont détecter en réalité dieu les chrétiens qui seront dans la zone de refuge refuge c'est dieu qui peut faire que cette technologie le système ne puisse pas les détecter parce que dieu a vu que non ce chrétien c'est le chrétien c'est le ci vraiment malgré que il a pésé la vue que non il est digne d'aller dans une zone de refuge mais il va voir que d'autres chrétiens ne sont pas dignes d'aller dans une zone de refuge ce n'est pas parce que ce n'est pas que vous n'avez vous avez eu la foi en jésus christ 1 maintenant ceux qui seront torturés craqué par l'antéchrist torturer la tourmenter la vraiment avant que d'abord avant d'avoir que vous ne mourez là bien mais tu ne peux pas vite mourir comme ça on te blesse on te fait on te torture on te fait bien mais on te torture on va attacher dans les chaînes dans les cordes on fait comme ça on braille on va même on va faire le jac et que on va faire le jac et que on va faire le jac et que on va faire que ton corps c'est on va on va on va tirer tirer les membres de ton corps de telle sorte que tiraillé parce que ils sont en train de préparer les machines spéciales bien aimé les machines spéciales qui vont fait que peut-être que disons une machine donc une machine carré une main lo que une machine carré les deux mains lo que qui a une machine carré les deux mains lo que qui a les deux pieds maintenant on fait que ça va tirer lo que qui tire tes deux mains lo que qui tire tes deux pieds il faut que ton corps soit tirer tout ça pour que tu réunis jésus christ tout ça pour que tu as sauf la marque la bête mais si toi alors tu ne veux pas aller dans l'état de feu tu vas supporter les douleurs les douleurs en toi parce que quoi quand on vous dit que bien-même mené une situation vous refusez vous ne voulez pas pour ce qu'ils ne seront pas enlevés parce que dans l'allemand de l'église est très proche le retour de christ est très proche vous l'avez dit aujourd'hui il ya certains qui vont dire que non c'est non c'est parce que je ne veux pas perdre mon mari c'est parce qu'il veut pas perdre ma femme c'est parce qu'il veut pas perdre ma famille c'est parce que je ne veux pas que ma famille me chasse et parce que bien-aimé donnez bien ces raisons donner toutes ces raisons donner tous les prétés vous allez ne pas parce que vous vous faites que vous n'aurez pas mené une visite donnez tous ces prétés ces raisons mais ils ne seront pas avec vous le jour que vous ne serez pas enlevé et que vous serez craqué par l'antichrist tout remanquer et torturer tandis que les chrétiens consacrés ne seront même plus avec vous ne seront plus avec vous un jour je viendrai aussi enseigner sur l'enlèvement de l'église parce que il y a souvent beaucoup de polémiques d'où qui dit qu'il y aura l'enlèvement de l'église au début au début des sept ans d'écrivulation il y aura l'enlèvement de l'église à mi-chemin des sept ans d'écrivulation mi-chemin qui veut dire que au milieu des gratulations bien mais je ne peux pas dire 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 vous vous enseignez si ça mais je viendrai aussi enseigner si ça un jour mais pour le moment il faut d'abord que je vous il faut tout le moment il faut d'abord que je vous fasse encore connaître les péchés que vous débilisez encore la mise en situation c'est lorsque je vais voir que les gens avancent la mise en situation c'est là maintenant que bien mais je viendrai donner je vais que je veux lui fermer ce lancement sur l'allemand ils disent la chronologie des choses l'ordre des choses selon que dieu m'avait fait grâce oui donc l'allemagne église est ce que ça sera avant est ce que c'est un mi-chemin voilà un mi-chemin au milieu de ces choses car il vient des péchés je vais me je vais m'appuyer aussi sur la parole voilà mais voilà donc c'est pour dire que ce petit voilà là c'était la catégorie ont la catégorie nous ont pourquoi est-ce que je pense nous avons dans sa balance et voici maintenant la cinquième raison la cinquième raison c'est quoi la cinquième raison maintenant c'est ça maintenant c'est pour la récupération éternelle la cinquième la cinquième raison maintenant pourquoi est-ce que le seigneur je pèse la balance pour déterminer la récupération et pour réguler la récupération donc la cinquième raison ici ici c'est quoi je veux déterminer est ce que ta réclusion est quoi est-ce que tu iras en enfer ou au paradis est-ce que tu iras en enfer ou au paradis ou au roi du chien bien-aimé on voit un peu donc voilà comment les choses se passent voilà comment les choses se passent on ne savons que on quand on parle des bonnes on ne parle pas des bonnes oeuvres que il faut que les bonnes oeuvres doit être les bonnes oeuvres doivent être lourdes ça veut dire que ça a penché la balance doit pencher ça a penché beaucoup plus du côté de bonnes oeuvres quand ça penche du côté vous savez que vraiment tu as été dans la vie de sanctification totale mais quand un vraiment un il a pisé et que vraiment c'est allé de l'autre côté cela fait donc c'est comme ça donc je vais essayer de lire encore rapidement la page d'un job job chapitre 31 verset 6 j'ai lu au nom puissant verset 2 à 6 j'ai lu au nom puissant de jésus-christ quel pas dieu met il réservé d'en haut quel héritage le tout puissant met il envoyé des cieux la rue n'est-elle pas pour le méchant et le mal pour ceux qui commettent l'iniquité je n'a-t-il pas connu mes voies n'a-t-il pas compté tous mes pas si j'ai marché dans le mensonge si mon pied a couru vers la faute que dieu me pèse dans des balances dans des balances juste et il reconnaîtra mon intégrité voilà vous même vous entendez ce que je vous ai dit tout ce que je sens que les péchés là je sens que les livres pour que ça vienne encore confirmé je me pèse dans des balances juste et il reconnaît et il va et il va encore la part de lui d'un proverbe chapitre 24 verset 12 si tu dis ah nous ne savions pas c'est lui qui pèse les coeurs et ne le voit-il pas c'est lui qui veille si ton âme ne le connaît-il pas et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses oeuvres mais est ce que nous entendons oh en même temps de parler on nous parle de péser les oeuvres on parle aussi des récubitions rendre à chacun selon ses oeuvres vous voyez que quand je vous ai dit que quand on a pas dit que si tu dis ah nous ne savons pas c'est lui qui pèse les coeurs ne le voit-il pas on dit que c'est lui qui pèse les coeurs je vous ai dit voilà pourquoi je vous ai parlé des intentions qui sont dans le coeur des motifs il ne suffit pas seulement que tu pas pratiquer l'action des motifs qui sont dans ton coeur les pensées qui sont dans ton coeur les sentiments qui sont dans ton coeur les passions qui sont dans ton coeur les désirs qui sont dans ton coeur les affections qui sont dans ton coeur je y regarde tous ces choses ses motifs ses intentions et maintenant avec ça c'est qui dans ton coeur dieu peut dire dieu peut dire pésir cela dieu peut dire pésir cela donc c'est lui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas mais dieu il connaît tout il ne ranga-t-il pas à chacun selon ses oeuvres ça veut dire que ce que tu en fond de ton coeur là ce que tu médites dans ton coeur ce que tu médites dans ton coeur la nuit et jour contre ton frère contre ta soeur contre les bien-aimés contre ton prochain contre l'homme de dieu qui te pêche à par le dieu contre vraiment ta femme contre ton mari contre je ne sais pas ce que tu médites dans lequel là ce que tu conspire dans lequel là ce que tu as tu tu as dans lequel là je vais te dire la part je vais te dire que dieu te voit le seigneur te voit bien-aimé dieu te vois dire qu'il ne ranga-t-il pas à chacun selon ses oeuvres bien mais il est question donc il est temps de se répandre sincèrement il est temps de se répandre il est temps de se répandre vous pensez que il est temps de se répandre bien mais je vais vous dire quelque chose vous aimez tout d'abord prendre les prétesses qui sont les maléditions de vos familles qui font que vous n'avancez pas bien mais avant d'abord que dieu annule les maléditions de ta famille il faut d'abord que tu crois en dieu comme c'est et toi même tu laisses le péché tu te répandes tu confesse tes propres péchés d'abord je ne peux pas nul et maléditions de ta famille qui te bloque si toi même tu ne confesse pas d'abord tes péchés si tu n'acceptes pas jésus qui est comme saïr et souverain tu ne confesse pas tes péchés tu ne te répandes pas de tes péchés tu ne te détournes pas de tes péchés tu n'étimes toi même tu ne laisses pas d'abord la vie de fornication que tu mènes là tu ne laisses pas d'abord tu ne laisses pas d'abord on te dit que laisse sa vie de fornication qui ne veut pas laisser les avis d'adulteurs tu ne veux pas laisser les avis de menson tu ne veux pas laisser les avis de tromperie l'avis de tromperie tu ne veux pas laisser la vie de... la haine qui est en toi tu ne veux pas laisser la haine détourne toi la haine détourne toi du manque de pardon détourne toi bien aimé de la maîture, détourne toi bien aimé Détourne-toi De toutes ces choses Vous ne voulez pas Vous ne voulez pas vous détourner On veut dire que dépriez-vous extérieurement Enlevez des choses que Dieu ne veut pas Dans votre corps Vous ne voulez pas Vous ne voulez pas Mais vous allez d'abord accuser des malédictions de vos familles Mais comment Dieu va annuler ces malédictions Si vous-même d'abord Vous n'êtes pas la vie de sanctification Vous ne confessez pas vous Vous ne vous répentez pas Après vous allez accuser le Seigneur Vous allez d'abord accuser mal Oui, c'est ce qui fait que les malédictions de la famille sont là Mais il faut d'abord que toi tu auras la vie de sanctification La vie d'obéissance, tu te répand Et quand tu es dans cette vie C'est là maintenant que tu vas favoriser le Seigneur Dieu maintenant Dieu va te faire rencontrer dans les prières De tous les vivants On va briser ces malédictions C'est là où il y aura l'efficacité C'est là où ça sera brisé Mais il est impossible que toi tu ne veux pas te débrouiller Tu ne veux pas laisser les oeuvres de ténèbres Tu te sens que tu te plaît encore à ces oeuvres de ténèbres Mais après tu viens te lever Tu viens te lever pour dire que prière Pour briser les liens de malédiction de ta famille Il n'y aura pas d'efficacité Tu te trompes Tu te trompes Donc le Dieu Ça veut dire que le Dieu Le Dieu que toi tu pries Que tu veux qu'il brise Mais lui tu refuses Tu refuses de lui plaire Selon sa volonté Selon sa parole Comme il disait Donc parce qu'il est quoi ? Il est ton enfant Mais est-ce qu'il est ton enfant ? Il est ton enfant Mais tu le commandes Le commandes-tu ? Est-il ton enfant ? Est-il ton bébé ? Loin de là Attention Faisons très attention Ce que Dieu a fait à Belshazzar Le roi babylonien Maintenant je vais achever avec ce passage biblique Proverbe chapitre 11 verset 31 Voici le juste reçoit sur la terre Une récubition Combien plus Combien plus Combien plus le méchant et le pécheur Est-ce que nous comprenons ? Voici le juste reçoit sur la terre une récubition Vous savez que Dieu nous dit que Vraiment vous qui serez à la vie de cette indication Dieu nous fait comprendre que Sur la terre on reçoit aussi d'abord une récubition Telle que je vous ai parlé Les raisons que je vous ai données Les récubitions Là c'est les récubitions des juste Ils nous récompensent d'abord le bien d'abord Le bien qu'on a fait sur la terre Avant même qu'on aille au ciel Et c'est là pour vous dire Avant qu'on aille au ciel Et maintenant aussi Il dit aussi Combien plus Combien plus le méchant et le pécheur Le méchant et le pécheur Commencent aussi à recevoir Les récubitions ici sur la terre Le méchant et le pécheur Voilà pourquoi vous allez voir Les récubitions que vous avez Parce que vous êtes dans le péché C'est quoi ? Ce sont les blocages Mais si quelque chose Ce sont des blocages Ce sont des maladies bizarres Des maladies bizarres Tu parles là-bas Tu parles là-bas Tu parles là-bas RING 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 Dans ton cœur Tu sais que dans ton cœur Il y a encore de la merthine Il y a encore du péché Il y a encore De la haine La colère Il y a encore Non, non, non Ce n'est pas là Où tu dois commencer Avant de demander les bénitions Tu commences d'abord A demander à Dieu A été délivré Il faut d'abord commencer Commence à dire A haïr ces épreuves Qui est dans ton cœur Commence à haïr la haine Qui est dans ton cœur A haïr la colère Qui est dans ton cœur Commence à dire A voir le dégoût D'abord de ces choses Sans toi Ne te plaît plus dans ça Et c'est par là Maintenant Tu vas prier Que Dieu te délivre ça Et si Dieu voit Que tu es ceci Il va te délivrer Commence à dire La vie de biéissance Donc bien aimé Voilà le message Que Dieu m'a fait grâce Donc vraiment Je prie que le ténètre Touche vos cœurs Que cette sémence Se pousse dans vos cœurs Que Dieu vous transforme À travers Sa parole À travers Son message Dans le nom puissant De Jésus de Nazareth Vraiment que toute la gloire La puissance L'honneur L'autorité La force La roiété La grandeur La reconnaissance Les rémissements Reviennent A nous que Seigneur Il se voit Jésus Christ Pour cet enseignement Au nom puissant De Jésus Christ L'Azareth Amin